Comment les Italiens vivent cette situation plutôt inédite ? Pour le savoir, nous nous sommes rendus dans une radio italienne située en province de Liège et qui est en contact permanent avec des citoyens italiens. Ils partagent leur quotidien. Vincent Jamoul, Chantal Monnet, Marc Evrard. Comment le vivez-vous, Claudia ? Vous pouvez sortir ? Claudia vit la situation comme une tragédie. Elle ne sort quasiment jamais de chez elle. La situation est critique. Je reste à la maison parce que j'ai peur pour mes parents. Je ne veux pas prendre de risques. Je ne veux pas mettre mes parents en danger. On doit avoir toujours un formulaire qui doit être rempli avec la justification de la raison pourquoi on sort de chez soi et qu'il faut les présenter à la police. Comment est-il Vito ? Vito est sicilien, il subit comme les autres. Toutes les personnes qui habitent dans le nord se sont dit qu'on va quitter cette zone. Voilà pourquoi peut-être le virus est en train de se propager dans le sud. Première question, quelle est la température ce matin là-bas ? C'est une très belle journée ensoleillée. Voilà, donc au moins ça pour aujourd'hui Isabelle, c'est bien ça, au moins ça. Dans les magasins par exemple, c'est une seule personne qui peut entrer pour éviter justement de propager ce virus qui apparemment est très très contagieux. Que cosa è questa situazione surrealista ? C'est le désert ici à Milan, il n'y a plus personne qui circule. C'est très difficile de renoncer à l'apéro, c'est très difficile de renoncer à la sortie les soirs. Le besoin des sociabilités est un besoin toujours très fort. Donc les gens, surtout les jeunes, ont du mal probablement à renoncer à ça. La communauté italienne en Belgique, c'est près de 300 000 personnes en permanence à l'écoute des nouvelles de leur pays d'origine.